ça c'est le samsung galaxy a20 un smartphone qui coûte environ 7000 rb mais est-il une bonne affaire ou une mauvaise affaire ? je vous donne la réponse dans cette vidéo pour commencer parlons design c'est du classique de ce qu'on peut retrouver de nos jours on a un en plastique qui prend énormément de traces de doigts mais on peut facilement camoufler tout ça grâce à une coque de protection c'est pas un problème on retrouve deux capteurs photo à l'oreiller de 13 et plus 5 mégapixels et on a aussi le capteur d'empreintes digitales sur le côté on retrouve les boutons volume et le bouton on off qui fait office de déverrouillage du standard toi même tu sais de l'autre côté on retrouve le tiroir de la carte sim on peut mettre jusqu'à deux nano sim plus on a la place pour mettre une corde mémo en bas on retrouve un opoleur de l'usb type c plus une prise jack 3.5 mm et ça c'est vraiment cool de l'apport de samsung d'avoir laissé la prise jack plus de m de l'usb type c si au moins tous les constructeurs pouvaient mettre de l'usb type c sur leur téléphone ça serait vraiment cool parce que ça permet la recharge rapide sur la face avant on retrouve un écran de 6,4 pouces super amoled hd et là c'est le gros bémol de ce téléphone c'est qu'on n'a pas du full hd mais grâce au super amoled ça se voit pas trop réellement on a aussi une encoche en forme de goutte d'eau la caméra frontale et de 8 mégapixels et à ma grande surprise on a un face id qui est assez réactif et ça c'est vraiment cool ce grand écran est super bien pour regarder des films des vidéos en plein format c'est du 16 9e en plus il est très lumineux et personnellement je trouve que samsung produise les meilleurs écrans de smartphone niveau paramètres on a quelques fonctionnalités que je trouve assez sympathique premièrement la base de la base c'est le filtre anti lumière bleue deuxièmement c'est qu'on a la possibilité d'activer le dog mode et ça c'est vraiment cool pour économiser de la batterie troisième on a la possibilité d'activer ou de désactiver la borde de navigation et ça c'est vraiment cool si on veut par exemple profiter de l'écran au max quatrièmement on a la fonctionnalité dolby atmos et ça c'est vraiment cool pour avoir un audio optimisé cinéma quand on regarde des films et ça c'est vraiment cool de la porte de samsung de l'avoir mis sur un smartphone d'entrée de gamme niveau performance on a du android 9 paille sur une surcouche one ui de chez samsung on a un processeur exynos 7884 en mémoire on a du 32 giga extensible jusqu'à 512 avec 3 giga de ram la performance en jeu est très bien et j'étais assez surpris d'ailleurs quand j'ai ressenti aucun lag mais ça reste toujours à voir à long terme on a aussi une très très bonne autonomie la batterie est de 4000 millions en paire heure et ça c'est vraiment cool pour un smartphone à 7000 rubis promesses tenues donc concernant l'écran l'autonomie et la performance mais niveau photo et vidéo ça donne quoi je vais pas vous mentir c'est pas vraiment officine enfin luminosité ça devient tout de suite compliqué la qualité photo n'est pas vraiment au top la qualité photo en journée c'est bien les couleurs sont naturelles mais du moment que vous passez au grand angle ça devient tout de suite un moins précis et on perd en qualité le mode portrait bien mais du moment que vous passez au niveau supérieur l'intelligence artificielle commence à vous lâcher il n'arrive pas trop à détourer certaines parties de l'image et je trouve ça assez dommage la caméra avant fait son job en selfie mais je trouve qu'ils lisent trop la peau et on perd beaucoup en détail niveau vidéo c'est bien les couleurs sont assez naturel mais la stabilisation n'est pas vraiment au top donc je vous conseille un stabilisateur ou de le poser sur un trépied donc voilà est ce que ce téléphone est une bonne ou une mauvaise affaire je dirais oui et non oui parce que on a des nouvelles technologies intégrées dedans et non à cause de la caméra pour 2000 roupies de plus vous pouvez avoir une meilleure qualité photo sur un autre smartphone pour exemple du côté de chez ou waoui bref les amis j'espère que ce full review concernant ce samsung galaxy a20 vous aura plu n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire et aussi de lâcher les gros pouces bleus des familles qui fait toujours plaisir et à vous abonner à la chaîne c'est toujours parfait donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous peace je vous dis à bientôt